La première journée de G League avec le faux pas du champion au titre Sandpreche Hiroshima à domicile face au Reds d'Urawa. Tous les buts et les images des autres matchs du Sanzi avec un Kakitani décisif. Kagawa qui a répondu aux critiques des supporters avec son triplé inscrit face à Norwich. Et des nouvelles des japonais en Europe, c'est tout de suite dans Nippon Gambare le Mag. Sous-titrage ST' 501 Allez, on ouvre ce magazine avec le premier match de cette première journée de G League qui opposait Lomi Ardija au Shimizu S Pulse. Et ouverture du score contre son camp du malheureux Kalvin Yungaping. Lomi Ardija qui va doubler la mise avec Novakovic qui sert parfaitement Takuya Aoki. Et ça fait 2-0. Shimizu S Pulse qui va réagir par l'intermédiaire d'Ishige. Ishige, un joueur qu'on connait bien sur le forum de Nippon Gambare car on l'a suivi lors de la Coupe du Monde des moins de 16 ans avec la sélection nationale. Et Shimizu qui va aussi égaliser sur ce coup franc de Kenta Uchida. Score final, 2 buts partout. Et on s'envole du côté du Cerezo Osaka qui recevait l'aide d'Irex Nigata. Et grosse rayeur pour les joueurs du Cerezo sur cette tête de Kim Koon Hwan. Un ballon de son compatriote Kim Jinsu. Cerezo Osaka qui va finalement l'emporter dans le temps additionnel sur cette ouverture de Fujimoto. C'est Yuichiro Kakitani qui vient inscrire le seul but de la rencontre, le but de la victoire. Kakitani qui est l'un des joueurs les plus plébiscités par les supporters de son club et des supporters japonais de la G League. Qui souhaiteraient bien le voir en sélection nationale. En tout cas, il commence fort en première division avec ce premier but décisif. Direction Kashima avec les Kashima Antlers face au Sagan Toss. Ouverture du score de Yuga Osaka. Shibasaki tout proche de doubler la mise sur cette frappe lointaine. Finalement, le Sagan Toss va finir par égaliser grâce à Toyoda. En force, la frappe croisée, Soga Ataki est battue. Sagan Toss qui était une des équipes difficiles à manœuvrer la saison passée et qui confirme son statut. Score final, un but par tour. Allez, avec l'affiche importante de cette première journée. Le champion de titre qui recevait les restes d'Urawaï. Ça ne s'est pas bien passé pour le centre-traitier Hiroshima qui a concédé d'abord le premier but qui est l'oeuvre de Kashiwagi sur un service de Genki Araguchi. Et derrière, c'est le malheureux gardien Nishikawa. Regardez qu'est-ce qu'il fait Nishikawa sur cette frappe d'Araguchi. Il n'arrive pas à capter le ballon. Et énorme, énorme erreur du gardien du centre-traitier Hiroshima sur cette frappe d'Araguchi. Et ça fait 2-0 malgré ce superbe coup franc de Koji Norisaki qui va réduire la marque. Le centre-trait de chez Hiroshima qui va s'incliner pour son premier match dans cette saison 2013 de G League. Score final, 2 buts à 1 pour les Reds d'Urawa. Et en parlant de coup franc justement, qu'est-ce que vous pensez de celui-là ? C'est l'oeuvre de Shunsuke Nakamura, un joueur qu'on connaît évidemment par cœur. Qui est d'ailleurs le capitaine cette saison de Yokohama. F. Marinos, on le voit encore sur ce coup franc. Face à Shonan Belmaré. Shonan Belmaré qui va égaliser par l'intermédiaire de son buteur maison, le brésilien Quirinho. Shonan Belmaré qui s'est renforcé cette saison, qui a des objectifs. C'est ambitieux tout d'abord le maintien parmi les 8. Et on peut se douter qu'ils vont essayer de jouer un peu plus gros quand on voit cette frappe de Quirinho. Quirinho qui va inscrire un doublé avec un petit pont, un grand pont pardon, au passage sur Yuji Nakazawa. Derrière, ça fait 2-0 pour 2-1 pour le Shonan Belmaré. Qui pense avoir fait le plus dur. C'est sans compter sur la détermination des joueurs de Yokohama. Qui vaut lui être devant leur public. Alors qu'on voit la joie du coach de Shonan Belmaré. Si seulement il savait ce qui arrive. A savoir déjà l'égalisation de Marquinhos sur un service de Manabu Saito. Manabu Saito qu'on va retrouver sur le 3ème but pour Yokohama. Et c'est finalement Marquinhos qui va inscrire le 4ème but. Score final 4 buts à 2 pour Yokohama. Allez, on jette un coup d'œil au résultat de cette première journée. Avec le succès des Reds d'Urawa sur le terrain de Santrichi Hiroshima. Court succès également pour le Cérésio Saka. 1 but à 0. Le carton évidemment, on vient de le voir de Yokohama face au Shonan Belmaré. 4 buts à 2. Le classement qui est pour le moment anecdotique. Yokohama qui a inscrit 4 buts lors de cette première journée et premier. Celui des Reds d'Urawa. Loïta Finita, l'Adeax Nigata et Shonan Belmaré ferment la marche. Allez, on passe du coup au Japonais en Europe. Et à ce qui s'est passé hier après-midi. Évidemment, vous n'avez pas pu le louper si vous nous suivez sur Facebook, Twitter. Et évidemment aussi Nippon Gambaré sur le site. A savoir le triplé, le hat-trick de Shinji Kagawa face à Norwich en première ligue. Shinji Kagawa qui était pas mal critiqué par les supporters. En tout cas par une grande partie des supporters anglais. Qui du coup a répondu de fort belle manière. Avec l'une de ses plus hautes parties. Bien aidé, il faut le dire aussi, par un Wayne Rooney tout simplement excellent hier. Le tandem Rooney-Kagawa-Vampercy qui avait bien fonctionné jusqu'à l'heure de jeu. Et cette frayeur en tout cas pour les Mancuniens qui ont failli subir l'égalisation de Norwich. C'était le défenseur Russell Martin qui était monté aux avant-postes. Et qu'elle loupait quand même seule face au but. Et finalement c'est Kagawa qui va évidemment délivrer les siens. Tout en finesse, tout en tranquillité. Excellent appel quand même de Wayne Rooney côté droit. Le contrôle. Et le caviar pour Kagawa qui n'a plus qu'à pousser le ballon. On va le revoir encore tranquillement. Façon Yasuhito Endo avec son style unique de tireur de pénalty. Tout en finesse, tout en tranquillité. On dirait que c'est facile pour le joueur. Et ça a l'air facile quand on voit ce troisième but encore de Kagawa. qui fait toute la différence sur le contrôle. Il s'emmène parfaitement le ballon derrière le petit ballon piqué. C'est superbe. Ça fait 3-0. Avec donc le triplet de Kagawa. Et bientôt 4-0. On va quand même voir ce but de Wayne Rooney. Hauteur de deux passes décisives et d'un but. Et quel but fera pointaine dans la lucarne. Score final, Manchester s'impose 4 buts à 0. Alors que Sir Alex Ferguson n'arrête pas de dire que Kagawa sera prêt pour la saison prochaine. Penserait-il par hasard à un joueur lors du Mercato ? Je vous laisse deviner. Bon, allez, on s'envole du côté des Pays-Bas avec le Vitesse Arnhem. On va prendre des nouvelles d'un certain Mike Havnar. Mike Havnar qui a inscrit son 5e but cette saison. 5 buts pour 4 passes décisives pour le géant japonais. Très apprécié par les membres du forum et toutes les personnes qui ont pu le voir au Stade de France avec sa performance magnifique en équipe nationale. Quoi qu'il en soit, il inscrit ici son 5e but. Et on voulait vous le montrer. Allez, on referme ce magazine avec la passe décisive de Nagatomo avec l'Inter de Milan. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501